Bonjour à tous, c'est Morgane. Il y a parfois des titres majeurs à côté desquels on passe, alors que tout aurait dû nous y conduire. Et un jour, au détour d'un rayon de manga, dans une librairie ou de l'exploration d'un catalogue de vidéos en ligne, on retombe dessus, on lui donne une chance, et là, paf, la réalité s'impose. Comment avait-on pu faire l'impasse si longtemps sur une oeuvre aussi intense ? C'est en espérant que d'autres auront envie, après avoir pris connaissance de cette chronique de si penchée, que je vais vous partager aujourd'hui tout le bien que je pense de l'oeuvre Seven Deadly Sins. Ou, en japonais, Nanatsu no Taizai. Une histoire épique d'héroïque fantasy à l'empuiser dans la légende arthurienne, portée par des personnages attachants et hauts en couleurs. Voilà la formule gagnante de cette histoire, initialement développée sous la forme d'un manga, publié en France aux éditions Pika, Seven Deadly Sins a remporté suffisamment de succès pour connaître différentes déclinaisons, notamment animées, distribuées dans l'hexagone par Netflix en VOD et par Kana en DVD. A travers cette vidéo de découverte, je vais d'abord vous parler de son intrigue, puis du contexte de publication, et je terminerai par une synthèse de toutes les qualités que je vois dans cette oeuvre. Alors, on y va ! La contrée de Britannia vit depuis une dizaine d'années dans la crainte d'un groupe de sept guerriers qui auraient tenté de renverser le royaume, les Seven Deadly Sins. Ceux-ci ont été mis en déroute, mais nul ne sait s'ils sont encore vivants. Il reste toutefois au moins une personne qui croit en leur existence. Il s'agit de la princesse Elisabeth qui s'est mis en tête de retrouver les Seven Deadly Sins pour l'aider à faire la lumière sur les véritables intentions des chevaliers sacrés de son pays, Lyonnais. Au terme d'un périple épuisant, Elisabeth arrive dans une taverne tenue par an. Cochon parlant, Hawke, et un jeune garçon à la force exceptionnelle, Meliodas. Celui-ci s'avère, en dépit de son apparence enfantine, l'un des Seven Deadly Sins. Sa rencontre avec Elisabeth ne doit rien au hasard et il va partir avec elle à la recherche de ses anciens compagnons afin de lever les voiles sur les méfaits des chevaliers sacrés qui, désormais, font régner la terreur sur le royaume. Disons-le tout de suite. Si l'intrigue ainsi résumée peut laisser penser que le récit va être assez linéaire, présentant une quête progressive sur les traces des différents Seven Deadly Sins, il n'en est rien. Car l'auteur, Nakaba Suzuki, prend assez vite le contre-pied du lecteur. Jouant avec les rythmes, sachant alterner des moments plus lents et des coups d'accélérateur, le mangaka montre qu'il n'en est pas à sa première oeuvre. Car si le nom de Nakaba Suzuki ne vous dit sans doute rien, il faut savoir qu'il a fait ses débuts dans le Weekly Shonen Jump à la fin des années 90 avec un récit de golf appelé Wising Impact, de suite couronné par le succès. Une décennie plus tard, il signe Kongo Bancho, une série de combat qui a été publiée en France chez l'éditeur Kana. Malheureusement, la série n'est plus en commercialisation dans l'hexagone. Et c'est en 2012 que Nakaba Suzuki a démarré Seven Deadly Sins dans le Weekly Shonen Magazine, c'est-à-dire le même magazine de pré-publication que Fairy Tail. Avec un dessin fouillé, une histoire puisant dans le mythe arthurien, Seven Deadly Sins se distingue rapidement pour devenir l'un des nouveaux piliers du magazine. Jusqu'à être adapté en une première série animée de 24 épisodes en 2013, adaptant les 13 premiers tomes du manga. Pour l'anecdote, la réalisation de cette première série a été confiée à Tensai Okamura, un réalisateur sympathique et talentueux que j'avais eu l'occasion d'inviter à Nantes au festival Utopial en 2008. Pour en revenir à Seven Deadly Sins, après une série d'OAV sortée en 2016, c'est en 2018 que la deuxième saison de l'anime a été diffusée au Japon, 24 nouveaux épisodes qui adaptent jusqu'au tome 24 du manga. Sachant que le mangaka écrivait aux alentours du tome 20 qu'il était à la moitié de son histoire et que récemment il a ajouté qu'il allait continuer son manga pendant encore environ un an, on peut imaginer que la série va compter environ 40 tomes et qu'une saison 3 adaptera la fin de l'intrigue en animé. En attendant, Seven Deadly Sins a eu sa première déclinaison cinématographique cet été au Japon avec un film original sorti dans les salles obscures le 18 août. Seven Deadly Sins est doté de qualités graphiques évidentes, en témoigne le foisonnement et le détail de chaque planche. Mais encore plus que sa réussite esthétique, c'est la qualité de son intrigue et de ses personnages qui en fait une oeuvre aussi attachante. Nakaba Suzuki arrive à mettre en lumière même ses personnages secondaires par la grâce d'une ou deux planches bien senties ou d'un bonus en fin de volume. L'auteur arrive à intégrer au coeur de ses intrigues plusieurs romances attachantes, parfois tragiques mais toujours avec une once d'espoir. Rares sont les shounens qui parlent aussi bien d'amour. Et puis, les sons de côté, la raison pour quelques secondes pour laisser parler le coeur. Seven Deadly Sins compte le meilleur personnage inventé ces dernières années à travers le cochon parlant Hawk, élément comique mettant du lien entre les personnages attachant dans son énergie en apparence infinie, il se transforme même en héros tragique dans l'une des scènes les plus intenses de l'histoire. Par rapport au manga, l'adaptation animée n'est pas en reste. La série, produite par E1 Pictures, jouit d'une très bonne qualité d'animation. Les combats sont épiques, les génériques d'ouverture entêtant. La musique s'y est parfaitement aux différentes scènes, une qualité sonore qu'on doit à la patte de Hiroyuki Sawano, compositeur doué qui a précédemment marqué la saga Gundam de son empreinte avec sa contribution à la série Gundam Unicorn. A vrai dire, Seven Deadly Sins propose un univers tellement foisonnant que je n'exclus pas de vous proposer dans les prochaines semaines des vidéos plus ciblées, notamment sur les spécificités de chaque média. L'anime adapte en effet de manière efficace et dynamique le manga, mais l'œuf de côté ou transforme certaines scènes. Ces éléments d'adaptation sont intéressants à analyser, à mettre en évidence, notamment dans ce qu'ils disent à la fois des suites de l'intrigue mais aussi de choix narratifs. A contrario, le manga, dans les détails supplémentaires qu'il propose, permet de creuser certains personnages et de laisser l'imagination du lecteur compléter le background de tel ou tel protagoniste. Mais me voilà déjà parti en fait vers une analyse que je vous inviterai à suivre plus tôt dans une autre vidéo. Vous l'aurez compris, Seven Deadly Sins, c'est vraiment mon gros coup de cœur du moment et j'espère que cette découverte de cet univers vous aura plu. A l'heure actuelle, s'il ne fallait suivre que trois shonen parmi les multiples séries en cours en France, cette oeuvre en fait clairement partie aux côtés de My Hero Academia The Premised Neverland dont j'ai eu l'occasion de vous parler dans de précédentes vidéos. Je vous invite maintenant à partager dans les commentaires de cette vidéo vos impressions sur Seven Deadly Sins et vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501